Musique Y'appelez les gens, c'est Verxius, et aujourd'hui on se trompant une toute nouvelle Technikama Donc cette vidéo m'a été demandée par un abonné qui m'a demandé comment avoir beaucoup de Kama à bas level et en team Donc j'ai cherché, je viens de me connecter vers 17h30 et j'ai cherché Et cette technique elle est vraiment très simple, ça va être la Capture d'âme Alors ça ne va pas être la Capture d'âme ou Digibouf qui vous rapportera 20 000 Kama Ça ne rapporte vraiment pas assez Alors déjà pour avoir le sort Capture d'âme, il faut faire la Caverne des Bulles Donc préparer une team qui peut se séparer en deux Puisqu'au bout d'un moment la salle devra se séparer en deux personnes Bon il est assez facile le donjon, à 4 sur level 50 vous le gérez très très facilement Donc jusque là, une fois que vous aurez la Capture, il vous suffira d'aller parler à un vendeur d'âme de Bontao, de Braque Et d'acheter des grands, euh non excusez moi, des moyennes pierres d'âme parfaites Donc sinon vous les craftez, mais bon franchement je trouvais ça coûte plus cher si je ne me trompe pas les Crafts Ou alors vous gagnez quelques Kama mais bon Donc pour les 10 vous avez 20 000 Kama Et la technique va consister à, parce que ce que m'a demandé particulièrement sur tout cet abonné C'est de pouvoir Farmer, donc Pex et Perso aussi, de sa team Tout en se faisant beaucoup de Kama Donc euh, donc c'est vraiment simple, ça va être, beaucoup de monde achète ces captures Ça va être les captures de, du DJ Cannibou les Bill Donc ça ne sera pas la seule technique Donc à 4 level 50 aussi vous gérez, 4 level 60 vous gérez Euh, donc franchement c'est très facile, une pierre comme je vous ai montré suffit largement Aussi euh, le donjon du laboratoire de Brumenting Torias Donc euh, les deux captures valent, bah attendez, je vais directement vous montrer En fait elles sont utiles, dont la capture du WoWBot Euh, dans une quête qui est très importante, si je ne me trompe pas, pour le Dofus Pourpre Et euh, ces captures sont très achetées Donc il vous suffit d'enchaîner le, les, ces donjons là Et franchement vous pouvez vous faire mais vraiment énormément de Kama Donc, et vous allez voir 1000 Cannibou les 1300 000 Kama, butin 4 Donc imaginez vous êtes en team à 8, le butin monte vrai, le prix monte vraiment plus haut Euh, donc aussi maintenant Brumenting Torias Il n'en a même pas, alors je, je veux vraiment vous dire, mais ça vaut vraiment aussi 300 000 Kama Ah mais non, je suis bête Il faut euh, oui voilà, donc il fallait taper le nom du boss Donc 90 000 Kama, donc euh, c'est vraiment pas mal quand vous êtes en team, quand vous essayez de vous faire des panneaux hein En une capture, vous faites le donjon en 20 minutes, tout en pexant et en vous faisant les succès Et franchement ça pexe Mais je vous conseille plus de faire les bills, parce qu'il est plus facile ce donjon, les bills Et vous gagnez 3 fois plus de Kama Donc aussi, il y a vraiment pas mal de donjons C'est vraiment, je trouve, une énorme technique Donc elle rapporte aussi pour les HL, mais bon, vous pexez pas forcément beaucoup Donc vous pouvez aussi prendre le donjon des canidés, quand vous avez un peu up Ça peut être pas mal aussi Ça se revend bien aussi Donc ça sera à peu près tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner Allez, ciao ciao les gens